Wesh les potos ! Petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Maïc. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite. Et dans cette vidéo, on va parler du cube qui est en train de corrompre l'île de Loot Lake. Et je vais vous parler des défis qui arrivent à 3h. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de poster la vidéo avant 3h. Mais je vais quand même vous parler des défis, ça peut sûrement vous intéresser. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te souhaite un très bon visionnage. Comme vous le savez sûrement, l'île de Loot Lake se déplace pendant la saison 6. Et elle s'est déplacée vers Pleasant Park, donc la première zone corrompue. Et là, regardez, ça a fait une balise sur la rune. Et en fait, quand l'île était au-dessus, la rune que vous voyez, où il y a la zone, où il y a une marque, et bien elle s'est surélevée, et en fait, l'île a pompé toute l'énergie qu'il y avait en dessous de la rune pour la mettre dans le cube, en fait. C'est le cube qui absorbe l'énergie. Ensuite, elle a changé de rune, donc dès qu'elle a pompé toute l'énergie, elle a changé de rune. Et maintenant, elle va dans la zone corrompue qui est à côté de Greasy Grove, donc à côté de Shifty Shaft. Là, vous pouvez voir que le morceau de rune est resté sur place, mais elle est juste un peu surélevée. Donc il y a une petite bordure, elle pose une balise au-dessus d'elle, donc je ne sais pas pourquoi il y a une balise, mais ça va sûrement servir à quelque chose. Alors, ce qu'on pense, c'est que l'île va faire ça sur les 7 zones corrompues. Donc il y aura une balise, donc un faisceau lumineux dans le ciel, jusque dans le ciel, dans toutes les runes, donc dans toutes les zones corrompues. L'île va absorber l'énergie de toutes les zones corrompues. J'ai une petite théorie à propos de ça, et je vais vous en parler tout de suite, je vais juste rejoindre le cube. Et les petits volcans que vous voyez là, et bien ils restent à côté des runes. Donc les runes qui sont allumées là, donc à côté de Peasant Park. Les volcans resteront allumés aussi, donc ça c'est vraiment pas mal. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, les pierres d'ombre sont réactivées. Donc maintenant vous pouvez redevenir invisibles, c'est sûrement pour les défis ou quoi, on verra bien de toute façon après. Et regardez ce que ça fait en fait. Donc là vous pouvez voir que l'énergie du sol va jusqu'au cube. Donc le cube est en train de bien absorber toute l'énergie de la rune. Sur la rune il y a bien sûr trois coffres, vous pouvez les prendre, vous avez vu le cube me faire bondir. Si vous tirez dessus, il vous tire dessus aussi. Donc voilà, ça il faut le savoir. Et maintenant vous allez voir quand je vais aller près de l'île, regardez ce qu'il y a. Ça ça y est, il n'était pas avant, il n'était pas aussi gros. Je pense qu'il n'était même pas là. Celui-là non plus, celui-là non plus, je crois que celui-là il était déjà là. C'est une partie du cube qui est en train de se déployer sur l'île, comme si elle était en train d'avaler l'île. Elle est en train de corrompivre l'île. Et regardez, ce n'est pas tout parce que même dans la maison, il y a des traces de cubes. Et il n'y a pas que des traces de cubes, il y a des traces de substances très bizarres. Regardez ça comme ça, en train de manger carrément toute l'île. Ça est en train d'absorber la maison de Loot Lake. Donc ce qu'on pense, enfin ce que moi je pense, et ce que certains pensent sûrement, de toute façon c'est un peu logique, c'est que le cube va complètement recouvrir toute Loot Lake, toute la ville de Loot Lake. Et après ce sera un énorme cube qui se baladera pour quoi faire ? On n'en sait rien, peut-être que c'est une bombe à retardement. Et puis qu'elle va exploser, qu'elle va détruire pas mal de la map pour apporter du changement et de la nouveauté pour la saison 7 de Fortnite. Et peut-être rivaliser contre les autres licences de jeu qui vont sortir très prochainement. Alors je vais vous montrer ce qui se passe aussi. Regardez cette substance là. Ça c'est, je sais pas à quoi ça correspond, mais ça va sûrement servir à quelque chose. Alors je vais vous montrer dans la grotte, parce que dans la grotte aussi il y a vraiment eu de gros changements, enfin de gros changements, c'est juste que le cube est en train de grossir énormément, c'est un truc de ouf. Regardez ça. Voilà, regardez comme c'est devenu plus gros. Là il n'y avait qu'un seul petit cube, il n'y avait pas cette partie là je crois. Ici il y avait déjà cette partie là, mais il n'y avait pas cette partie là, il n'y avait pas cette partie là, il n'y avait pas ça non plus, ça il y avait déjà. Là il n'y avait pas non plus je crois. Ça il y avait aussi, ça il y avait. Et là je crois que là il y a ça en plus. Et ici normalement c'est normal je pense. Mais voilà, vous voyez bien que l'île se déplace très très vite en plus, donc ça va vite tout ça, ça va vite. Et je pense que d'ici samedi soir, elle va rebouger, elle va aller vers une autre rune. Alors la rune que je crois qu'elle va aller, ça va être soit en bas de Salty ou soit au dessus de Salty. Je la vois peut-être, ou alors soit Lazy Link. Mais ça va être une des trois, elle ne va jamais aller à Hollywood ni à Retail. Je ne pense pas qu'elle va faire tout ce trajet là. Et elle fait ça en une nuit, en 24 heures elle fait ça. Donc samedi soir et dimanche soir elle sera sur la nouvelle rune. Donc voilà, ça c'est tout ce que je savais à propos du cube. Ah non, juste une dernière chose aussi. On a vu que dans le code source du jeu, le cube allait détruire quelques endroits de la map, enfin quelques trucs de la map. Ça allait détruire des trucs de la map. Alors certains joueurs pensent que ça va faire comme le cube, ça va détruire des objets, enfin des bâtiments ou des petites cabanes dans Fortnite, donc dans l'île. Mais il y a même des gens qui pensent que ça va détruire le bâtiment qui se trouve à Tiltette, ou qui va peut-être être reconstruit, et que ça va redétruire le bâtiment. C'est vrai que ça serait marrant que ça le fasse, parce que ce bâtiment là, en fait je viens de le savoir, parce que moi je ne le savais pas, il se fait tout le temps reconstruire et tout le temps détruire. Donc Fortnite s'amuse à reconstruire à chaque fois le bâtiment, peut-être qu'ils n'aiment pas trop l'architecte, il faudrait peut-être qu'ils changent, j'aime dire, non je rigole mais voilà. Après moi ce que je pense c'est que quand ils disent éléments destructibles, donc l'île va détruire des objets dans la map, c'est peut-être tout simplement l'arbre qu'il y a là, ou alors tout simplement la maison qui elle est, qui est juste en haut. Vous voyez, peut-être que ça ne va pas vraiment détruire un autre truc que de la map, peut-être qu'elle va juste détruire l'île, vous voyez ce que je veux dire ? Et que plus tard elle détruira peut-être encore un autre truc. Mais voilà, c'est un simple code dans les sources du jeu, on peut s'attendre à tout et à n'importe quoi. Ça peut détruire qu'un simple petit truc comme ça peut détruire toute la map. Donc voilà, on n'en sait pas plus. Mais je vous tiendrai au courant dès que j'en sais plus. Alors maintenant on va parler des défis d'aujourd'hui qui sort à 15h. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de la poster avant la vidéo mais je vais essayer. Alors tout simplement, je vous mets les défis à l'écran en bas à gauche. Donc le premier défi du pass de combat, on va commencer par les défis gratuits. Donc dans les défis gratuits, il sera visiter toutes les zones corrompues. Donc les zones corrompues, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement les zones où il y a les runes, donc les 7 runes. Donc voilà, les zones où l'île se déplace. Donc ça c'est une zone corrompue. Donc il faudra visiter les 7 zones corrompues. Donc ça c'est assez facile à faire. Ensuite, utiliser une pierre d'ombre dans différentes parties. Donc dans 3 parties différentes, il va falloir utiliser une pierre d'ombre. Donc la pierre d'ombre c'est justement ceci. Donc franchement c'est quand même assez stylé. Est-ce que je peux prendre ? Ah ouais, carrément je peux m'envoler. Je peux même prendre mon parachute quand je suis invisible. Ça c'est stylé. Ah non, je ne peux pas prendre mon parachute quand je suis invisible. Ah c'est génial, on dirait Kasper, mon gars. Donc voilà, ça c'est pour le deuxième défi. Alors le troisième défi c'est des défis à étapes. Donc je n'ai que la première étape. C'est tout simplement d'infliger des dégâts aux adversaires avec des fusils d'assaut standards. Donc des mitraillettes, des fusils d'assauts genre la R, la Rafale, la M4 ou alors la SCAR. Donc voilà. Alors le prochain défi c'est d'éliminer un adversaire à au moins 50 mètres de distance. Donc il faut éliminer une personne à au moins 50 mètres de distance. Ça c'est quand même un défi assez hard. Et il faudra, moi je vous conseille de le faire avec un sniper. Voilà, vous visez loin, vous faites avec un sniper. Peut-être avec une AR, ça fonctionne aussi. Je ne sais pas, franchement je ne sais pas. Trop me référencer à la distance de Fortnite. Je ne sais pas ce que ça équivaut, 50 mètres. Donc le prochain défi c'est d'infliger 500 dégâts au pistolet. Donc le petit conseil que je vous donne c'est de mettre un ennemi à terre et de le finir au pistolet. Comme ça vous faites une histoire de 90 dégâts au pistolet quand vous le finissez quand il est par terre. Donc vous n'êtes pas obligé de le mettre par terre. Avec un pistolet vous utilisez votre AR, un snipe, un bazooka. Et puis après vous le finissez quand il est en PLS avec votre petit gun. Bien sûr il faudra soit en duo ou soit en squad. Parce qu'en solo il meurt un instant. Alors le prochain défi c'est d'éliminer 3 adversaires à la mitraillette. Donc voilà la petite mitraillette, la petite SMG. Normalement ça devrait être easy. Vous prenez même la P90, franchement trop stylée cette arme, elle est trop cheatée. C'est encore mieux qu'un plomb parfois. Donc voilà, franchement ce défi là ne doit pas être très très compliqué. Et le prochain défi c'est, et le dernier c'est un défi à étapes. Donc je n'ai que la première étape à vous montrer. C'est d'infliger des dégâts aux adversaires avec un fusil de chasse. Donc il faut faire 200 de dégâts. Mais il faut savoir qu'un fusil de chasse ça fait au moins 75 de dégâts quand vous le touchez. Bon ça dépend aussi de la distance. Mais si vous le mettez dans la tête ça peut même faire du 150 je crois même. Peut-être 200. Donc voilà, la M1, le fusil de chasse c'est la M1. Donc je pense que ça va être un petit peu compliqué pour ceux qui n'aiment pas trop jouer avec cette arme. Mais voilà, 200 de dégâts c'est pas énorme. Vous touchez 3, 4 personnes et voilà, vous avez fait votre première étape avec les 200 de dégâts. Donc si vous voulez en savoir plus pour les défis à étapes, je ferai peut-être une vidéo si vraiment le tuto, si vraiment le défi est compliqué je ferai une vidéo tuto pour vous présenter ça. Et voilà pour les défis de la semaine 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour ceux qui sont restés pendant toute la vidéo, qui ont regardé toute la vidéo, mettez hashtag corruption parce que le cube est en train de corrompre l'île de Fortnite. Donc voilà, mettez ce petit hashtag là comme ça je sais que vous êtes restés jusqu'à la fin. Vous êtes les plus fidèles, vous êtes les meilleurs, les potos. Je vous kiffe, restez comme vous êtes, prenez soin de vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soir Cool au Mike et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz